Et pour nous le faire avec tout cas dans le démembrement du côté de vos positions, ils peuvent continuer à divaguer devant les subventions à Coladie ou à l'utiliser. Après la balle, ils sont libres d'aller dans les tribunaux à l'étranger. Il faut prendre leur chambre. S'ils sont ici, ça ne suffit pas, ils peuvent aller dans les tribunaux de l'arrière. À ce moment-là, arrivez là-bas. Non, alors, arrivez là-bas. Ce n'est pas lui qui va nous cister. N'est-ce pas ? C'est nous qui allons arriver après la moutre. Je vais nous dire qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas de violence. Voilà. Maintenant, soyez fiers de votre parti. Soyez fiers d'être militant de l'UFR. L'UFR est un parti de la position. Depuis sa création, l'UFR est la reposition. L'UFR a participé à tous les combats pour les émancipations de ce pays. L'UFR a participé à tous les combats pour le renforcement de la démocratie dans ce pays. Nous sommes fiers parce que nous avons été le premier plan de ce coma. Deuxièmement, soyez fiers de votre parti parce que vous avez un président qui est compétent. Soyez fiers de votre parti parce que vous avez un parti transversal que tout le monde veut avoir aujourd'hui dans l'échiquier politique de ce pays. de l'UFR a participé à tous les membres. Donc, vous avez un parti pour le renouveler. Donc, vous avez un parti pour le renouveler. L'UFR, malgré les propositions, malgré les intimidations, a choisi d'être dans l'opposition. En 2015, l'UFR est encore dans l'opposition, même pas dans l'opposition républicaine. Et nous serons dans l'opposition. Et nous serons dans l'apprentissage pour le temps de l'opposition. Parce que la loi ne parle pas d'opposition républicaine. La loi dit opposition. Ceux qui ne seront pas d'accord, après l'UFR, ils peuvent aller en arrière. Maintenant, nous aussi, dans les quartiers, dans les rencontres, dans les discussions, dans les quartiers, disent à tout le monde que l'UFR est un parti d'opposition. Et que, s'il y a, et que M. Tang sont là-bas en tant que Guinéens. Ce n'est pas un accord politique qui les a envoyés là-bas. Ce n'est pas une alliance électorale qui les a envoyés là-bas. Ils ont été appelés parce que la République a besoin de l'attaque de Guinéens complètement. Voilà, merci.